Roger ! Est-ce que tu me coupures ? Je te dis, je vais plutôt super bien parce que je suis extatique. Je crois que c'est le bon mot. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la salle, mais nous sur scène, on s'est éclaté. On a essayé plein de trucs nouveaux, on a été super loin. Plein de moments où j'y allais, on rallonge, on essaye des trucs. J'allais leur chanter des trucs dans les oreilles et ils l'ont fait. On s'est fait plaisir. On était vachement tendu la semaine dernière quand on a joué la semaine dernière aux Nuits Sonores. C'était une grosse rêve et il manquait un petit truc sur le set avant les Nuits Sonores. Et au Nuits Sonores, on a changé le setlist. Et après, on s'est dit, ok, c'est bon, on a le bon setlist. Et donc, on a fait vendredi et samedi avec le setlist qu'on a fait ce soir, sans les rappels. Mais ça y est, c'était bon. Je me sentais bien. Et là, ce soir, c'est une semaine après, on a pu jouer ce set qui, pour nous, marche bien. Et en plus, on a pu se lâcher, se faire plaisir. Et franchement, putain, ça a été un plaisir sur scène. Tu vois, de pouvoir déconner avec les musiciens, de leur mordre l'oreille et de leur raconter des conneries. J'aime bien, moi, ça me détend sur scène. J'ai rencontré Benjamin, le clavier, il y a quatre ans. Et ça a été peut-être une des plus belles rencontres de ma vie. Parce que Benjamin est un arrangeur génial. Il est super humble. Donc, il vient à la maison et dès que je lui chante un truc, en deux secondes, il va me le jouer. Sur scène, il est incroyable parce qu'il n'en fait jamais trop. Mais quand il joue, il en voit vraiment. Il n'avait aucune notion de la musique électronique. Et donc, super rapidement, il s'est mis dedans. Je lui ai acheté un or lead. Je lui ai acheté des effets. Je lui ai dit, il faut que tu joues avec ça parce que je ne veux pas que du rose. Et voilà, il y a été. Et dès que je lui dis, maintenant, je veux que tu joues de la guitare. Ok, d'accord, pas de problème, on joue de la gratte. C'est un super musicien. Et c'est un plaisir de l'avoir sur scène. Parce que je me sens vraiment bien épaulé maintenant avec lui et Philippe. Et puis après, l'autre, Philippe, le trompettiste, il est arrivé il y a deux ans. C'est un peu le dernier de la bande parce qu'après, Stéphane aux machines. Stéphane, je le connais. Puis ça fait 18 ans que je connais ScanX, tu vois. Le live, il s'est construit. À partir du moment où j'ai fini l'album, j'ai dû refaire quasiment tout l'album pour pouvoir le construire sur scène parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes machines. Déjà, je ne travaille pas sur le même programme pour faire des disques et puis pour faire du live. Je travaille sur Cubase pour faire des disques, je travaille sur live pour faire du live. Après, il a fallu faire un choix de machines parce que je ne pouvais absolument pas prendre toutes les machines que j'ai utilisées sur le disque. Donc, il a fallu faire un choix super hard sur les machines et on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on prend ? Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Qu'est-ce qui est facile ? Qu'est-ce qui va pouvoir être super versatile dans les sons ? Tout enfin, il m'y a fait partie de tout ça. Ce serait vraiment draconien avec Stéphane aussi. On s'est pris la tête. Après, j'ai dû tout reconstruire de A jusqu'à Z. C'est un deuxième album parce que les versions Twissip Bacon sont toutes nouvelles. Free Verse est toutes nouvelles. No Music ressemble pas mal à l'origine. akdama kunji, c'est vraiment super nouveau parce qu'il a tout le côté africain en début et qui n'est pas du tout dans le liste. Pareil pour « Back to my roots », le bourg pif, en fin de compte, même s'il sonne comme ça sur le disque, la version originale ne sonnait pas du tout comme ça. Et c'est en faisant la version live que j'ai refaite la version du disque. Moi, j'ai toujours fait de la musique dans mon studio. Je n'ai jamais été dans un grand studio où j'ai dû y aller une seule fois, et la seule fois où j'y étais, ça ne s'est pas bien passé parce que je ne comprenais pas. J'avais plus mes repères et demander à quelqu'un d'autre que tu ne connais pas de mixer des trucs que lui ne connaît pas forcément musicalement parce qu'à l'époque, les mecs ne faisaient pas de techno et tout ça, c'était compliqué de leur dire « Non, non, mais le pied est vraiment en avant, le char est aussi super saturé, vas-y. » Les mecs ont peur et donc ils disent « Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. » Ce n'était pas une super expérience, mais moi, j'ai mon home studio et c'est vital dans ma musique aujourd'hui. Mais il faut savoir déléguer, donc je fais des trucs, beaucoup de trucs chez moi, et après, j'envoie à Stéphane en piste séparée et Stéphane refait le mix. Et le live est complètement organique et je ne le vois que comme ça. Et je pense que les gens qui étaient là ce soir, il y a des moments où ils se sont rendus compte que c'est passé des moments uniques, bien ou mauvais, mais uniques, qui ne seront pas là demain, qui n'étaient pas là hier. Voilà, et c'est ça qui est important. Il y a beaucoup plus de pression parce que tu joues ta musique et tu ne peux pas rebondir aussi vite que dans un DJ set. Dans un DJ set, tu vois qu'un morceau merde, hop, tu sors un track un peu plus dur et boum, tu les envoies de part. Dans un set live, quelque part, tu as quand même un set qui est prédéfini musicalement. Tu as même une espèce de set list qui est prédéfini. Et c'est vrai que tu vois, ce soir, quand on est arrivé après le morceau Drum & Bass où on a fait le blues, je me suis dit, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais on l'a fait quand même parce qu'on avait décidé de le faire comme ça. Et en fin de compte, ce n'était pas du tout trop tôt. Parce que je crois que les gens ont vachement écouté. Et à la fin, j'étais très étonné de tout le monde qui a applaudi comme ça. Je me suis dit, putain, on leur a fait du bien. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu durs au début. Je me suis dit, putain, c'est dur. Alors que normalement, dès le premier morceau, un peu partout, dès que le pied rentre, les gens sont suites. C'est bon, on y va. Et là, je me suis dit, ok, ça va prendre du temps. Il est tôt, il faut aller le chercher. Chris P. Bacon, ça l'est appris. Vous savez que le morceau après Chris P. Bacon, il redescend le truc. Après, ça remonte avec le Drum & Bass. Donc, ce n'est pas forcément super facile parce qu'on a beaucoup de nouveaux morceaux. L'album, il est sorti qu'il y a 10 jours. Donc, tout le monde ne le connaît pas. Et c'est quand même un live qui va dans tous les sens. Donc, si les mecs n'attendent que du pied, du 4x4, c'est bizarre pour eux. Il y a deux morceaux techno. Puis après, il y a le morceau rock. Il y a un remorceau techno. Puis après, on fait Asi D. Fell, qui est beaucoup plus trippant, pink floydien, si tu veux. Je crois que c'est peut-être ce que les gens apprécient aussi. Le fait de se dire, ok, on ne va pas écouter le même truc partout. Puis après, il y a une soirée DJ. Donc, ils auront leurs pieds. Tout ira bien. Non, mais tout ira bien. Je me sens très étriqué avec le mot techno. J'adore, parce que c'est ma vie, cette musique-là. Parce que c'est quand même la synthèse de toutes les musiques que j'aime. C'est pour ça que j'aime la techno. On va te laisser quand même parce que... Il faut que tu ailles jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada